David Hallyday, très engagé pour la protection des droits des animaux, participe à la nouvelle campagne de PETA pour lutter contre la souffrance des animaux de cirque. Le fils de Johnny Hallyday se lève contre le mauvais traitement réservé aux animaux qui sont tourmentés, torturés, confinés et maltraités de toutes les sortes dans les cirques. C'est alors que le chanteur s'élève, le regard sérieux et les points reliés par des chaînes similaires à celles qui sont usitées pour apprivoiser les animaux sauvages par la brutalité. Le public est de plus en plus au fait de la violence et la souffrance qui ont lieu derrière le rideau. Exprime David Hallyday, qui regrette la torture mentale et physique infligée aux bêtes sauvages séparées dès l'heure et enfermées toute leur vie dans des enclos et des dents des cases. Les bêtes de cirque sont déplacées toute l'année dans des véhicules et apprivoisées par la force pour faire des numéros sans aucun intérêt pour elles. Tous les animaux de cirque, chiens, tigres, éléphants, chevaux, lions, etc. passent l'intégralité de leur vie en prison et ont obligé de faire des tours, par des stratagèmes violents, notamment les coups de fouet et les chaînes. De cette manière, les animaux sont contraints d'obéir.De nombreux animaux présentent des signes dépressifs et déploient une attitude névrotique pour combattre le stress profond dans lequel ils sont plongés. En plus de ces souffrances énormes qui vivent les bêtes, les tenir en captivité peut les rendre dangereux pour le public, et les nombreux incidents qui se sont produits avec les dompteurs en sont la preuve. Actuellement, environ les trois quarts de français sont opposés au cirque avec des bêtes sauvages et plusieurs villes l'interdisent, notamment, Paris, Rennes, Strasbourg, Montpellier, Dijon et bien d'autres. Et de plus en plus de villes sont contre ce mode de divertissement, et plus de 20 pays de l'Union Européenne ont déjà banni cette forme d'exploitation animale. Laetitia Hallyday avait l'intention d'inviter David et Laura Smet à honorer Johnny le 1er décembre 2019. Sous-titrage ST' 501